Dans ce paisible autissement au nord de l'Anjou, Florence Gillier arrive sur son lieu de travail pour la matinée, chez une cliente confinée. Bonjour madame, comment avez-vous ? C'est bien, impeccable. Stéphanie accueille pour la première fois une opticienne à la maison. Il y a d'abord bien sûr les mesures barrières à respecter, port du masque, désinfection du matériel. Place ensuite au choix des montures et à l'examen de vision, le tout tranquillement depuis son salon. Comme je suis confinée, c'est l'occasion pour avoir fait appel à madame. Je trouve ça super pratique qu'elle vienne à domicile. Je n'ai pas à prendre ma voiture, je n'ai pas à trouver une place de parking. Les conseils, c'est parfait, on a la même chose que dans un magasin. Je vais vous demander de prendre l'appareil avec vos deux mains comme une paire de jumelles et vous fixer le point lumineux. Après avoir exercé pendant 20 ans en boutique, Florence s'est lancée dans une activité à domicile il y a un an. Avec la crise sanitaire, cette praticienne reçoit des appels de nouveaux clients. Les gens qui ne sont pas rassurés d'aller en boutique, qui préfèrent ne pas sortir et effectivement, qui profitent du confinement pour faire leurs lunettes avec un service à domicile. En plein centre-ville d'Angers, confiné, cette boutique continue d'accueillir des clients. Se déplacer chez l'opticien est considéré à la fois comme achat de première nécessité et consultation de santé. Il faut savoir que les cabinets d'ophtalmologie restent ouverts en ce moment et que les gens ont besoin de renouveler leur verre ou leur monture ou de faire des réparations. Et donc les opticiens sont habilités à rester ouverts pour cette continuité de service de santé. Ici, la plupart des clients viennent sur rendez-vous pour éviter le temps d'attente en boutique.